Leçon 9 10 raisons pour lesquelles chaque croyant devrait parler en langue Première partie Écriture, Acte 2, Verset 4 1 Corinthien, 14, 4 Jean 14, Verset 16, 17 Romains, 8, 26 Jude, 20 Vérité fondamentale Le parler en langue est un fleuve d'eau vive qui ne doit pas tarir et qui enrichit la vie spirituelle du croyant L'apôtre Paul dit et écrivit beaucoup à propos du parler en langue De toute évidence, il pratiquait ce qu'il prêchait car il déclara « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous » 1 Corinthien, 14, 18 Moi aussi, je remercie le Seigneur de ce que je parle en langue régulièrement et je souhaite que chaque croyant soit comblé de ce don qui constitue une source de puissance dans la vie quotidienne du chrétien L'objectif des deux prochaines leçons est d'expliquer les raisons principales pour lesquelles chaque chrétien devrait parler en langue et d'aider les croyants à entrevoir les bienfaits qu'ils posséderont en s'appropriant tous les jours la puissance du Saint-Esprit Raison numéro 1 Les langues en tant que signe initial Acte 2, verset 4 Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait de s'exprimer La parole de Dieu enseigne que lors du baptême dans l'Esprit-Saint nous parlons en d'autres langues selon ce que l'Esprit nous donne d'exprimer C'est la démonstration ou le signe initial du baptême de l'Esprit Donc, avant tout, nous devrions parler en langue parce que c'est une preuve surnaturelle de la présence du Saint-Esprit en nous En acte 10 Nous lisons que les croyants juifs qui accompagnèrent Pierre chez Corneille furent sidérés de voir que le Saint-Esprit avait été répandu sur les gentils Ils pensaient que ce don était réservé aux juifs Comment ces juifs sont-ils que Corneille et les siens avaient reçu l'Esprit-Saint ? Car ils les entendaient parler en langue et exalter Dieu Acte 10, 46 Le parler en langue était la preuve surnaturelle que les gentils, eux aussi, avaient reçu le même don Raison numéro 2 Les langues pour notre édification spirituelle 1 Corinthiens 14, verset 4 Celui qui parle en langue s'édifie lui-même Dans ses écrits à l'église de Corinthe Paul encourage les fidèles à parler en langue dans l'adoration aussi bien que dans la prière afin de s'édifier spirituellement Celui qui prie en langue ne parle pas aux hommes mais à Dieu car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères 1 Corinthiens 14, 2 Moffat le traduit ainsi Il prononce des secrets divins Paul dit que Dieu a accordé à l'église un moyen divin surnaturel de s'entretenir avec lui Dans le 14e verset du même chapitre Paul déclare Car si je parle en langue Mon esprit est en prière Mais mon intelligence est stérile Notons qu'il dit que son esprit est en prière La Bible amplifiée affirme Mon esprit par le Saint-Esprit en moi prie Dieu est esprit Quand nous prions en langue notre esprit est directement en contact avec Dieu qui est esprit Nous lui parlons d'une manière divine surnaturelle Auard Carter Directeur général des assemblées de Dieu en Grande-Bretagne pendant de nombreuses années et fondateur de la plus ancienne école biblique pentecôtiste au monde dit que nous ne devons pas oublier que le parler en langue n'est pas seulement la preuve initiale du baptême dans le Saint-Esprit mais aussi une expérience qui se prolongera pour le restant de nos jours A quelle fin ? Pour nous aider à adorer Dieu La prière en langue est un fleuve d'eau vive qui ne doit jamais tarire et qui est destinée à enrichir notre vie spirituelle Raison numéro 3 Les langues nous rappellent la présence de l'Esprit en nous Jean 14, verset 16 et 17 La prière et l'adoration continuelle de Dieu en langue nous rappelle la présence du Saint-Esprit en nous Si je suis conscient de sa présence tous les jours mon comportement en sera forcément transformé La fille d'un pasteur âgé de 12 ans se mit en colère à un jour et parla à sa mère très méchamment et grossièrement Un évangéliste de passage entendit ce qui se passait Lorsque la jeune fille leva les yeux et réalisa que cet homme de Dieu avait assisté à son accès de colère elle fut tellement gênée qu'elle éclata en sanglots L'évangéliste lui demanda si elle était baptisée de l'Esprit Quand elle répondit par l'affirmative l'évangéliste lui rappela que l'Esprit vivait en elle Ils prièrent ensemble et elle demanda pardon au Seigneur puis elle se mit à louer Dieu en langue Après ce moment de prière l'évangéliste lui dit Voici un secret qui t'aidera à garder ton sang-froid Si tu pries et adores Dieu en langue tous les jours tu n'oublieras pas que le Saint-Esprit demeure en toi Si tu reconnais sa présence en toi ton comportement changera Quelques années plus tard quand l'évangéliste revint prêcher dans cette église la fille du pasteur lui dit Je n'ai pas oublié vos conseils Tous les jours j'ai prié et adoré Dieu en langue et je ne me suis plus mis en colère Malheureusement nous connaissons tous des chrétiens baptisés de l'Esprit qui continuent à se mettre en colère à dire et à faire ce qu'ils ne devraient pas simplement parce qu'ils ne marchent pas dans l'esprit comme il convient Quand nous ne reconnaissons pas sa présence en nous c'est très facile de nous irriter et de nous mettre en colère Mais si nous prenons le temps de communier avec lui nous serons conscients de sa présence en nous Raison numéro 4 La prière en langue s'aligne toujours sur la volonté de Dieu Romains 8, 26 De même aussi l'Esprit vient au secours de notre faiblesse car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables Le parler en langue exclut l'égoïsme de nos prières Mais si nous faisons une prière à notre idée selon notre intelligence elle risque d'être en désaccord avec la Bible ou même égoïste Très souvent, nos prières ressemblent à celles du vieux fermier qui demandait toujours « Dieu, bénis-moi, ma femme, mon fils Jean et sa femme nous quatre et personne d'autre » Dans le verset cité plus haut Paul ne parle pas de notre ignorance dans la prière car nous savons comment prier Nous prions le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ ce qui est bien Mais cela ne signifie pas que nous sachions ce qu'il faut demander Paul déclare Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables Selon PC Nelson, le texte original en grec dit « L'Esprit Saint lui-même intercède pour nous avec des gémissements qu'on ne peut pas exprimer par des paroles intelligibles notre façon normale de parler » Nelson soulignait que le texte grec ne parle pas seulement des soupirs qui s'échappent de nos lèvres pendant la prière mais encore des langues Cela concorde avec les paroles de Paul dans 1 Corinthiens 14 verset 14 Car si je prie en langue, mon esprit est en prière ou mon esprit, par le Saint-Esprit en moi, prie Bible amplifiée Quand nous prions en langue, notre esprit prie par l'intermédiaire du Saint-Esprit en nous Le Saint-Esprit qui fait sa demeure en nous nous donne les paroles à prononcer mais c'est nous qui parlons Nous exprimons les mots que le Saint-Esprit transmet à notre esprit Par ce moyen, l'Esprit Saint nous aide à prier comme il convient, en harmonie avec la volonté de Dieu Ce n'est pas une tâche que le Saint-Esprit accomplit tout seul Il nous aide à soupirer ou parler en langue Ces gémissements viennent du tréfonds de notre être et s'échappent de nos lèvres L'Esprit Saint ne prie pas à notre place Il a été envoyé pour vivre en nous afin de nous aider à intercéder Il n'est pas responsable de notre vie de prière Il est là pour nous aider Parler en langue signifie prier ce que l'Esprit nous donne d'exprimer sous sa direction Cela enlève toute possibilité d'égoïsme de nos prières En priant à notre idée, nous avons souvent changé la situation tant et si bien qu'elle ne concorde plus avec la volonté parfaite de Dieu et le meilleur pour nous Le Seigneur permettra souvent que quelque chose se fasse parce que ses enfants le désirent même si cela n'est ni pour leur bien ni selon sa parfaite volonté Rappelez-vous que l'Éternel ne voulait pas qu'Israël eut un roi Pourtant, comme son peuple en désirait un Dieu finit par l'accepter bien que cela ne fût pas conforme à sa parfaite volonté Raison numéro 5 La prière en langue stimule la foi Jude 20 Mais vous, bien-aimés, édifiez-vous sur votre très sainte foi Priez par le Saint-Esprit Voilà la cinquième raison pour laquelle chaque croyant devrait prier en langue Cela stimule sa foi et l'encourage à mettre toute sa confiance en Dieu Puisque le Saint-Esprit dirige surnaturellement les paroles que je prononce Je dois exercer ma foi en priant en langue Comme j'ignore quel sera le prochain mot Il faut que je place ma confiance en Dieu Et si je me fuis à Dieu dans un domaine Cela m'aidera à lui faire confiance pour autre chose Dans une assemblée à la campagne dont j'assurais le pastora Il y avait une chrétienne fervente Qui aimait beaucoup le Seigneur Mais elle souffrait d'ulcères à l'estomac Et les médecins craignaient que cela ne se transforme en cancer Son mari gagnait bien sa vie Mais il avait tout dépensé pour payer les médecins Il m'arrivait de loger chez eux Je le rendis visite peu de temps après que la femme eut reçu le baptême du Saint-Esprit Elle mangeait de tout alors qu'avant Elle ne prenait que des aliments pour bébé et du lait Et avait beaucoup de mal à les digérer Elle me dit Je n'ai pas seulement reçu le Saint-Esprit et le parler en langue Mais j'ai également été guéri Je vais parfaitement bien J'ai vu un grand nombre de cas analogues Quel rapport y a-t-il entre le baptême de l'Esprit et la guérison divine ? Nous savons que le baptême de l'Esprit ne nous guérit pas Par contre, le parler en langue nous aide à nous fier davantage au Seigneur Dans la prochaine leçon, nous étudierons cinq autres raisons Pour lesquelles chaque croyant devrait parler en langue Texte à apprendre par cœur Je rends grâce à Dieu De ce que je parle en langue Plus que vous tous 1 Corinthiens 14, verset 18 Pensez à vous abonner et à faire connaître à vos proches Le chapitre de ce livre Sur le baptême dans le Saint-Esprit Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada